C'est en fin de matinée, ce mercredi 12 septembre, que l'avion, avec à son bord la dépouille du patriarche Joseph Kadi de Fousseau, a atterri sur le tarmac de la base aérienne 201 de Douala. Au bas de la passerelle, l'émotion est intense. Proches parents et connaissances peinent à contenir les larmes. Tout juste quelques minutes, et le corps du maniade des affaires retrouve le sol du pays natal et d'une ville de Douala qui a vu fleurir ses entreprises. Pour les immenses services rendus, la patrie reconnaissante. Les honneurs militaires viendront consacrer cette reconnaissance et surtout ouvrir la trajectoire finale du dernier voyage de celui-là qui avait été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de la Valeur. L'immense cortège peut alors s'ébranler vers les artères bondées de la capitale économique. Massé le long des routes, de nombreux habitants ont tenu à rendre un dernier hommage au capitaine d'entreprise Joseph Kadi de Fousseau. Premier arrêt, l'un des fleurons du groupe Éponine, l'Union Camerounaise de Brasserie, fondée en 1972. Une aide-honneur est réservée par les employés de cette structure brassicole au père fondateur. Ces derniers délivreront d'ailleurs à son endroit un discours hommage. Il est le choix en ma qualité de représentant du personnel de prendre la parole au nom du personnel de l'Union Camerounaise de Brasserie. Enfin de rendre notre dernier hommage à notre papa, à nous tous, qui est un modèle, un PDG, un promoteur de notre entreprise que nous avons, que nous venons de citer plus haut. Décédé le 23 août dernier en Afrique du Sud, c'est Nosset Mandela. 46 ans après, plus tard, il nous guide en laissant UCB débou et vivante. Il s'agit de 46 ans de courage et d'endurance, de 46 ans de créativité et d'intégrité. Ensuite, direction le quartier Bonapriso, siège d'hôtes avoirs et entreprises de Joseph Caddy de Fosso, dont le célèbre Super U, qui a ouvert ses portes le 5 mai 2015. La dépouille sera enfin acheminée à sa résidence au quartier Bonanjo. Autorités, collaborateurs, connaissances et personnalités diverses se succèdent pour lui rendre un dernier hommage. À l'appel du ciel, l'accompagnement mérité des hommes. L'acte final de ses obsèques est prévu le samedi 15 septembre à Bana, son village natal. Sous-titrage Société Radio-Canada